En réglant leur compte avec la famille royale auprès d'Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry savaient qu'il allait créer une tempête. Selon une source proche, aurait attendu un geste de la part du prince Charles et du prince William. La famille royale britannique se remet tout doucement du cataclysme qui s'est abattu sur le palais de Buckingham le 7 mars dernier. Sur la chaîne CBS, Meghan Markle et le prince Harry ont expliqué pourquoi ils ont décidé de ne plus être des membres seniors du clan Windsor. Exit le protocole et la bienséance sont libérées de tout engagement depuis le 19 février 2020 et ont tout balancé. Meghan Markle a expliqué avoir ressenti du racisme lorsqu'elle vivait à Frogmore Cottage et même qu'un membre de la famille royale se serait inquiété. La duchesse de Sussex a confié et n'a pas hésité à renfoncer Kate Middleton, rappelant même le surnom peu flatteur. Charles et William ont fait beaucoup d'efforts, si d'allégation des parents d'Archie, cela n'a pas été le cas pour le prince Charles et le prince William. Selon le prince Harry, son frère et son père seraient. Quelques jours après cette interview, le trio a pu briser le silence et s'est expliqué par téléphone. Selon l'animatrice de télévision Gell King, amie d'Oprah Winfrey et de Meghan Markle, leurs discussions n'ont pas été très productives. D'après une source proche, attendez un geste de la part du duc de Cambridge et du prince de Galles. Qu'espérait-il en tirer ? On dirait qu'il espérait des excuses de Charles et William, mais à mon avis, ça aurait dû être l'inverse, à imaginer cette source pour Palace Confidential, indiquant que Charles et William ont fait beaucoup d'efforts pour les contacter aussitôt. C'est un grand geste, un geste généreux, indique-t-elle. Une main tendue que n'aurait malheureusement pas saisi le prince Harry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand geste.